Messieurs les chefs de délégation, chers arbitres et entraîneurs, Mesdames, Messieurs, nous sommes présents aujourd'hui à l'occasion de la tournée de l'OPEM continentale de Nice pour l'année 2022. A cette occasion, en mon nom personnel et en nom du bureau exécutif de la Fédération Tunisienne de Judo, je tiens à remercier l'ensemble des pays présents qui nous honorent par leur participation à notre OPEM. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année 18 pays avec 104 garçons et 57 filles. Notre OPEM se groulera demain et après-demain et nous allons tout mettre en œuvre pour que les judokas présents puissent trouver toutes les conditions pour étaler leur savoir-faire. Nous espérons à tous un excellent séjour parmi nous. Nous souhaitons beaucoup de réussite à tous les combattants présents. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, pour les informations relatives à la compétition, je pose la parole au directeur sportif en chef de l'Union africaine de Judo, Monsieur Alain Kingi. Mesdames et Messieurs, pour présenter la première information d'Africains d'OPEM, de la compétition de la compétition de l'OPEM, vous pouvez bienvenue le directeur de l'OPEM, le directeur de l'OPEM, Mr. Alain Kingi. Encore une fois, bonsoir, chers messieurs. Nous allons vous présenter les différentes informations relatives à la compétition Tunis Open 2022 et aux différents protocoles tant disciplinaires que sanitaires qui seront mis en place pendant cette compétition. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, vous voyez les différentes brochures relatives à ces différents protocoles, notamment ADF Disciplinary Code et le protocole COVID-19. Et vous prévenez pendant la compétition les manipulations en termes de responsabilité pour protéger notre sport. Il est question comme ça pour tout le monde d'être réglo et de respecter les différents protocoles et les différentes décisions et ne pas essayer de manipuler les résultats. Donc, témoins d'une manipulation ou d'un espace d'arrangement, vous pouvez contacter l'ADF ou bien vous pouvez aller sur la plateforme ADF Org, Team Juno, il sécure un confidentiel ou vous pouvez contacter un officiel de l'Union Afrique de Judo pour essayer de rendre compte ou bien de faire une requête. Et en ce qui concerne les protocoles COVID-19, comme tout le monde le sait, on ne cessera de répéter, il est question de porter un masque durant toute la période de compétition et d'avoir une distanciation sociale de 1,5 mètre et de se protéger soi-même. J'ai dit qu'on protégeait la famille du Judo et régulièrement utiliser un gel hydroalcoolique pour les mains. Donc, la zone d'échauffement, tout le monde n'est pas admis dans la zone d'échauffement. Il faut aller sur les tribunes pour les athlètes qui ne sont pas concernés par la compétition ou du moins les catégories qui ne sont pas concernées le jour de l'événement. Je prendrais, par exemple, les catégories qui se sont baisées aujourd'hui. Ce ne sont que ces catégories qui ont le droit d'être dans la zone d'échauffement. Ceux qui passeront dimanche doivent être dans les tribunes. Donc, il faudrait que les responsables des délégations essayent de prévenir et de sensibiliser les différents athlètes et personnes. et vous pouvez, dans la zone d'échauffement, être avec votre partenaire et vous pouvez porter un masque pour être plus sécure. Et nous sommes dans une lue sanitaire, c'est-à-dire partir de l'hôtel au lieu de compétition. Et l'hôtel a pris lieu de compétition autant pour moi à l'hôtel. Donc, il est question de respecter ces différents protocoles, ne pas faire de vagues, aller en dehors du trajet ou du parcours qui est prévu. Donc, pour les géologiques, il est interdit d'étendre le linge sur les balcons de l'hôtel ou dans les couloirs, ainsi que sur les arbres ou les plantes. Donc, il est question toujours pour les chefs délégations comme ça de sensibiliser les différents membres de leur délégation. Et ça, c'est les différentes heures en ce qui concerne la compétition. Elle commence samedi, le 12 mars 2022. Et la cérémonie, du moins, les éliminations commencent à partir de 11 heures. Nous allons travailler sur deux latamines. Et dimanche, c'est la même chose. Le début, c'est 11 heures. Et le bloc final, c'est 16 heures. Et pour la journée de dimanche, je crois que nous allons faire une compétition non-stop en fonction du départ. Donc, tous les juridogies doivent être apportées et apprésées entre 17h et 18h30 pour le contrôle des juridogies. Et si vous tombez au contrôle des juridogies, vous n'allez pas faire la compétition. Il est question de respecter tous ces protocoles IDF et vous pouvez aller sur la documentation idf.org slash document. Vous allez avoir comme ça la plupart des informations et je crois que le secrétaire général de l'IGF le dit assez les différents documents à ce propos. Donc, les heures de pésée, c'est super temps. Les 15 personnes sont disponibles dans les couloirs pour les clichés. Au niveau M, les collégations, c'est au rez-de-chaussée. Et vous allez voir sur les panneaux dehors les différentes indications. Et la pésée officielle, c'est 100 minutes. C'est de 18h à 18h30. Donc, nous ferons la pésée ici, à l'hôtel. Donc, il y aura une pésée aléatoire sur le lieu de compétition. Elle va commencer entre 10h et 10h45. Donc, elle s'achèvera 15 minutes avant le début de la compétition. Et ça, c'est le programme de transport. Pour le samedi, le premier départ, il est à 8h30. Le deuxième départ, il est à 9h. Donc, il n'y aura que deux départs dans la journée pour partir de l'hôtel au lieu de compétition. Et le retour, le premier repos, il est à 14h. Et le dernier retour est après les finales. Donc, quand les finales finissent, on remet les récompenses avec les contrôles anti-dopage. C'est là où le deuxième bus part. Et le dimanche, c'est 8h30, premier départ. Deuxième départ, 9h. Et pour le retour, premier départ, 14h. Et c'est la même chose pour les retours, dernier départ, après les finales. Et pour les repas, pendant la compétition, tous les repas seront pris au lieu de compétition entre 12h30 et 13h30. Donc, vous informerez tous les délégations qui ne seront pas les repas. Pour les délégations, services à l'hôtel, où les repas seront au lieu de compétition. Et pour les étudiants tatamis de compétition, le tapis 1, c'est pour les moins de 66, moins de 73, moins de 57. Tapis 2, moins de 60, moins de 48, moins de 63, moins de 52. Donc, 4 catégories au tapis 2, 3 catégories au tapis 1. Et dimanche, pour la dernière journée, moins de 90, plus de 100, moins de 78, plus de 78. Tapis 1 et tapis 2, moins de 81, moins de 100, moins de 70. Donc, pour le reste, il faut monter du respect, il faut respecter les règles. Pendant la cérémonie, les remises de médailles, il ne faut pas quitter la salle. C'est un signe de respect pour tous ceux qui ont fait la compétition. Et ça rentre dans les protocoles et dans les valeurs que dit judo. Donc, vous pouvez suivre tous les événements sur les médias sociaux, sur les réseaux de l'Union africaine de judo. Donc, voici tous les liens qui sont présentés, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Donc, vous pouvez suivre tous ceux de l'OEB. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. le directeur. Et maintenant, j'invite M. Ababa Karingan, directeur au chef de l'arbitrage, de l'Union africaine de judo, ou les directives par rapport à l'arbitrage. And now, with information on refereeing matters, please welcome into your head referee director, Mr. Ababa Karingan. Mesdames et messieurs, pour votre information, la commission d'arbitrage de l'Union africaine de judo, avec le soutien de la commission d'arbitrage de l'affiche, a organisé... Et ce matin, et les interneurs ont été invités. Ce séminaire de ce matin était de très bon niveau de compréhension de 9 avril pour le cycle 2020-2024. Je vous rappelle que le règlement d'arbitrage de l'affiche sera appliqué lors de cette open internationale de Tunis. Nous remercions la Fédération tunisienne de judo et sa commission nationale des arbitres pour leur soutien. Mesdames et messieurs, onfait, par pattern, c'est labandrage des arbitres à l'arbitre de nepartrière, à l'arbitre de l'arbitre et l' filled resto sur le charaké de l'arbitre et ce matin, en l'arbitre, la darle il sainном générale afin les Def Сlemis à albumnatres la fin de 192 duEP Ceudici est un excellent communiqué duрей duräouf pour ce cycle de l'Olympique 2020-2024. Je vous remercie que l'IJU référeur est le rôle qui s'appliquait à cette compétition internationale. Nous remercions l'IJU référeur et le National Commission des référeurs pour leur soutien. Je vous remercie que l'IJU référeur est le rôle qui s'appliquait à cette compétition internationale. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Directeur. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Ravik Faisal, l'IJU référeur et l'éducation directeur pour la compétition catalane. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Ravik Faisal, directeur en chef de l'éducation et l'éducation pour les directives relatives à la compétition. Monsieur le Président de la Fédération Tunisienne de Judo, chers membres du comité directeur de la Fédération Tunisienne de Judo, chers arbitrés, arbitres, athlètes, entrepreneurs, madame, messieurs, bonsoir. Donc, moi, je ne peux ajouter de ce qu'ils ont dit mes prédécesseurs, mes déboulés, et même sur le respect des règles en vivant de l'Afrique, qui régissent les compétitions continentales et internationales. Nous devrons juste respecter ces règles, et surtout les nouvelles modifications au niveau des normes de Judo. de Judo. On demande donc la collaboration de tous les entraînements et de tous les athlètes dans ce domaine. Nous savons qu'actuellement, ça sera un peu difficile, parce que beaucoup de délégations n'ont pas d'équipements qui sont conformes à une nouvelle directive. Nous serons tolérants cette fois-ci, mais nous encourageons toutes les délégations de se conformer aux nouvelles directives. Donc, j'exerce les délégations d'être à l'ordre pour les passages de compétitions. Nous voulons vraiment montrer une belle image du Judo africain et des compétitions africaines. Nous savons qu'à Tunisie, il y a un grand pays de Judo et des compétitions. Ils savent organiser vraiment les compétitions, et on doit les aider dans ce sens. Je demande à tous et à chacun de respecter les ordres, et de respecter les règles en vigueur. J'encourage donc tout le monde. J'ai eu de bonne chance à tous, et incha'Allah, on aura une très belle compétition. Merci. Merci Monsieur le Directeur. Et maintenant, pour la partie que tout le monde attend, le tirage au sort, j'invite encore une fois Monsieur Alain Kingé, directeur sportif, Bonjour. Oui, comme vous le voyez, nous allons passer à la phase du tirage au sort, qui est la partie essentielle de cette compétition. Et là, vous voyez le diagramme qui montre les statistiques de la compétition. Nous avons au total 161 athlètes engagés pour 18 pays, avec 104 messieurs et 57 dames. Et vous voyez la répartition par catégorie. Vous voyez la catégorie la plus forte chez les messieurs. Nous avons deux catégories qui ont 20 athlètes. Ça, c'est le pic du nombre d'athlètes engagés. Et chez les dames, nous avons les moins de 57, avec 14 athlètes. Donc, en moyenne, toutes les catégories, à cette african-propelle de Tunis, ont plus de 5 athlètes. Donc, ce sera comme ça de la répartition. Nous allons commencer par la catégorie des moins de 48 kg. Donc, je crois que tout le monde est enregistré. Tirage. On annonce sur les moins de 52. On en fait que le faire auμά d'autres, qu'aim qui portent. Si, c'est bien possible. Donc, nous allons faire au niveau des Turins. Et on a l'idée du montage à Ciel. Alors, on a l'idée du montage, En fait, c'est bien sûr. On a l'aider. On a l'aider sur le volume. Et là-der à l'aider. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501